Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer différentes façons de conceptualiser l'improvisation pour influencer votre jeu. Quand on improvise on peut penser à plein de choses différentes et d'un musicien à l'autre ça change énormément. Il y a des musiciens qui vont penser à la gamme principale du morceau parce qu'il y a un enchaînement d'accords, ils pensent à la gamme, ils font des phrases dedans. Il y a des musiciens qui vont chanter en permanence des phrases sans se soucier de la tonalité, des doigtés, de la gamme, peu importe, ils font tout à l'oreille. Il y en a d'autres ils vont penser en termes de plan ou de phrases qu'ils vont pouvoir réciter, modifier, adapter aux accords du morceau, chacun sa façon de concevoir les choses. Ce qui est certain c'est qu'il faut concevoir des choses. Il faut pas juste dire ah il y a de la musique, ah je joue, je sais pas ce que je fais, mais ça vient un peu tout seul et il faut avoir au moins, il faut penser au moins, en général on pense à quelque chose, mais il faut essayer d'avoir une idée du type de son qu'on veut apporter. Peu importe si vous pensez à... ça peut être une image, ça peut être une histoire, peu importe, mais il faut que vous ayez un concept en tête. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des élèves qui me disaient qu'ils stagnaient dans leur improvisation, ils n'étaient pas contents de ce qu'ils faisaient, ils tournaient en rond, ils faisaient tout le temps pareil, donc j'ai joué avec eux, et puis après un solo je leur demandais ok du coup qu'est-ce que tu viens de faire d'après toi, est-ce que tu peux m'expliquer un peu par où t'es passé, quelle couleur t'as amené, et ils savaient pas dire en fait ce qu'ils avaient fait puisque c'était beaucoup des réflexes digitaux et des phrases qu'ils avaient appris par coeur, qu'ils avaient récité sans trop de conviction. Alors que le fait d'avoir différentes idées et de s'entraîner à utiliser différents concepts, différentes idées, ça peut être les gammes, les rpd'accords, peu importe, et ben ça va varier les improvisations et ça va beaucoup les influencer, beaucoup influencer le rendu musical final. Si j'énumère un peu plus précisément les différents concepts qu'on va pouvoir utiliser, on peut... alors on va utiliser la gamme de Si bémol majeur, on improvisera sur perdido à la fin. Donc on prend une gamme, on pense à une gamme, ok je peux la faire sur d'autres cordes, peu importe, c'est une gamme, je pense à un groupe de notes qui va me permettre de faire des mélodies. Donc je varie un peu les enchaînements de notes, j'essaie de trouver des belles mélodies avec cette gamme, je la joue dans un sens, dans l'autre. Ça c'est une façon de penser en gamme, donc en groupe de sept notes on pourrait dire. Une autre façon de penser, ça peut être en arpèges. Alors je peux par exemple prendre tous les arpèges qu'il y a dans cette gamme, les arpèges à quatre sons, les tétrades. Et je peux continuer, donc ça je vais penser en termes d'arpèges. Je pense à un moment précis, à un arpège, enfin machette, loupé, mi bémol machette. Et après je change, si bémol majeur. Et ça peut très bien être un arpège qui n'est pas dans la gamme. Par exemple si je veux faire entendre un Fa altéré, je peux faire un arpège de Sol bémol mineur. Ça c'est une astuce d'ailleurs que j'explique dans la vidéo Perdido, la vidéo complète sur Perdido. Donc c'est un arpège d'accord que je vais jouer à un moment précis. C'est un concept que j'utilise à un moment précis sur l'accord de Fa 7. Donc là c'est une deuxième façon de raisonner en termes d'arpèges d'accord, donc un groupe de trois ou quatre notes. Je peux aussi penser de façon plus visuelle, simplement à un chemin sur le manche de la guitare que je vais utiliser. Par exemple, prenons ce chemin. Ça c'est un Fa 9-13 sans basse. Là il y a une basse. Et donc si je joue à un doigt, ce chemin ça fait ça. Ce chemin je peux m'en servir comme d'un guide pour faire des mélodies par exemple. Ou alors peu importe, je tourne autour et je m'en sers comme d'un guide. Donc là un coup c'était précédé chacune des notes de ce chemin par la note qui est un demi-ton plus grave. Ou alors le coup d'après faire les deux notes qui sont un demi-ton plus aigu et un ton plus aigu. Peu importe, c'est un chemin que j'utilise comme guide et que j'ai repiqué ou dans l'idéal que j'ai moi-même créé. Je me suis dit ce chemin il marche pas mal sur Perdido. Et puis ça personnalise mon jeu. Voilà, c'est une autre façon de conceptualiser les choses. Une troisième façon. Une autre façon de conceptualiser les choses ça peut être une note cible. Donc par exemple je prends ma gamme majeure de Si bémol. Quelque chose que moi j'aime beaucoup utiliser sur ce type de gamme majeure c'est de temps en temps de mettre une tierce mineure et de la combiner avec les notes de la gamme majeure. J'aime beaucoup cette phrase. Donc là il y a une tierce mineure. Je pense à une note cible précise. Si je veux faire entendre une cadence plaguée en mineure, je vais cibler un Sol bémol. Donc j'ai ciblé cette note précisément. Donc ça peut être aussi des notes cible à certains moments une note. Ça peut être des concepts beaucoup plus rythmiques. Donc je vais penser à un rythme que je vais répéter ou une phrase que je vais répéter. Donc en fait je pense en termes rythmiques et si j'ai tendance à par exemple pendant tout mon solo j'ai fait pdo bdo bep, pe bdo 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 bep, ti da bdo bba, il y a un côté un peu monotone et je peux essayer de casser ça en faisant pdo bdo bdo pe pdo pe pdo pe pdo pe, je fais un rythme qui change complètement ou alors je parsème mes notes. Pdo di, pdo de, pdo de. Je répète aussi ce rythme. Donc je pense beaucoup plus en termes rythmiques et on pourrait dire aussi en termes de remplissage. C'est-à-dire à quel moment je joue des notes, à quel moment j'en joue pas. Plutôt que de faire pdo bdo 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 bê, bdo 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 ba, pili, pdo, pdo, pdo e da. Des notes plus rapides, c'est ce que je viens de faire, des notes plus rapides et avec du silence plus important entre les phrases. Donc je pense rythmique qu'on dit. Je peux aussi penser à des plans, à des phrases précises. Voilà, c'est une phrase que je connais, que j'aime bien jouer. Donc je pense à une phrase précise et je peux penser à plein de phrases précises. C'est pas mal comme ça qu'on fonctionne en jazz manouche. Il y a beaucoup de guitaristes manouches qui résonnent en termes de phrases ou de plans qu'ils apprennent et après qu'ils modifient. C'est assez bien pour apprendre le vocabulaire et le style en fait. Pour une étude de style ou pour s'imprégner d'une musique, c'est bien d'apprendre des phrases clichés de ce style, les fameux plans. On peut aussi conceptualiser les choses de façon beaucoup plus conceptuelle, on pourrait dire, en pensant à quelque chose d'assez différent. Par exemple, on peut penser à une histoire en fait. On peut penser à notre solo, à notre improvisation qu'on fait, comme une histoire qu'on raconte. Dans une histoire, il y a des personnages avec des actions particulières, avec différents chapitres en fait dans l'histoire, des moments différents de l'histoire. Et ça peut être bien de conceptualiser, d'essayer de raconter une histoire, d'imaginer une histoire qu'on est en train d'inventer ou qu'on connaît et de la mettre en musique par exemple, en répétant certains éléments de notre improvisation, en les développant, en les modifiant un petit peu, en les en interagir avec d'autres éléments, comme des personnages interagissent dans une histoire. Donc ça peut être bien aussi d'avoir, en fait, de varier les façons, c'est le propos de cette vidéo, de varier les façons de conceptualiser vos improvisations. Pour illustrer ça, je vais faire une improvisation sur la grille de Perdido, et ce sera afficher à l'écran ce que je pense quand je joue ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 En guise de conclusion, ce que je viens d'expliquer, c'est probablement pas quelque chose qui est trop compliqué pour vous, probablement vous y avez déjà réfléchi, sauf que quand on improvise, moi j'en vois plein des guitaristes qui ont un niveau intermédiaire, voire confirmé, qui savent jouer sur un standard de jazz, mais qui jouent tout le temps pareil, c'est très monotone leur jeu, parce qu'ils n'osent pas varier leur façon de conceptualiser l'improvisation, et les différentes idées auxquelles ils vont penser pour improviser. Ils sont un petit peu en mode radar, c'est-à-dire qu'ils jouent, ah c'est ça la grille, ils récitent leurs phrases, ils n'essaient pas de casser ça, ils n'essaient pas de dire, ah bah tiens j'ai qu'à penser rythmique, ou ah tiens ce chemin là sur la guitare, pourquoi pas, je vais essayer de développer une idée autour de ça. Et c'est beaucoup ça qui fait les variations dans l'improvisation. Le plus difficile là-dedans, c'est d'y penser et d'oser le faire. L'audace et le fait d'oser faire une idée musicale, c'est vraiment important, et moi je trouve que c'est extrêmement motivant et très gratifiant en fait, quand on improvise. On peut citer par exemple Biry Lagren, qui est un guitariste, qui est très bon pour ça, et qui est vraiment dans cette façon d'improviser. C'est-à-dire qu'il se lasse assez vite des choses conventionnelles, et il aime bien expérimenter des nouvelles sonorités, et c'est pas parce qu'il est en concert qu'il va pas oser jouer des nouvelles idées. Et c'est beaucoup ça que le public aime bien quand il joue. C'est justement cette prise de risque, ces nouvelles idées qui sortent des fois où on ne sait pas trop d'où, et en tant qu'improvisateur c'est très gratifiant de faire ça. Donc c'est important de varier les concepts, les choses auxquelles vous pensez quand vous improvisez, et d'oser le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle vous permettra de bien progresser en improvisation, et de varier vos styles d'improvisation, même si elle était un petit peu conceptuelle. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, sur le site Guitar Improvisation, et aussi tous les articles, toutes les pages que j'ai faites sur mon site.